Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils l'ont drogué pendant 4 ans et se sont servi de lui comme d'un jouet. Les soldats génomes d'aujourd'hui sont nés de ces expériences. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi choquant. Ils ont testé sur lui toutes sortes de techniques de thérapie génétique. Naomi, pourquoi vous êtes retus jusqu'à maintenant ? Naomi, pourquoi vous êtes retus jusqu'à maintenant ? Son dossier mentionne... Son dossier mentionne mort accidentelle. Je vois. Mais pourquoi est-ce que Gray Fox se prend pour un ninja ? D'après ce que j'ai pu en juger, il ne sait pas qui il est. Tu veux dire qu'il n'est qu'un robot sans conscience ? Je suis pas sûr. Mais on dirait qu'il veut engager un combat à mort. Je serai amené à le revoir. Vous allez l'affronter ? Jusqu'à la mort ? J'aimerais autant pas. Mais peut-être que c'est ce qu'il veut. Vous comptez rester là-dedans ? Vous êtes avec eux ? Non. Moi, je travaille seul. Ah bon ? Vous êtes un otaku vous aussi ? Allez, sortez ! On ne va pas rester ici éternellement. Votre uniforme est différent des leurs ? Vous êtes bien, Alain Emmerich. Chef ingénieur du projet Metal Gear Rex. Vous me connaissez ? C'est Meryl qui m'a parlé de vous. Vous êtes venu me délivrer ? Non, désolé. J'ai d'abord quelque chose à faire. Tant pis. Déjà, vous n'êtes pas l'un d'eux. Eh ? Vous êtes blessé ? Ah ça va. Je me suis foulé la cheville en essayant de m'enfuir. Ça n'a pas l'air grave. J'ai quelque chose à vous demander. J'ai besoin d'informations sur Metal Gear. Metal Gear ? Ouais. Quelle est la vraie fonction de Metal Gear ? C'est un TMD mobile. Une arme uniquement défensive conçue pour abattre des missiles nucléaires. Menteur ! Je sais déjà que Metal Gear n'est rien d'autre qu'un engin de mort nucléaire sur vous. Nucléaire ? De quoi parlez-vous ? Les terroristes s'apprêtent à utiliser Metal Gear pour lancer un missile nucléaire. Vous prétendez l'ignorer ? Ils font monter une tête nucléaire sur le module TMD de Metal Gear ? Non. Le but de cet exercice a toujours été de tester la capacité de lancement nucléaire de Metal Gear en utilisant une tête nucléaire à blanc. Les terroristes n'ont qu'à finir le travail que vous avez commencé. Non, vous avez tort ! C'est Baker, votre patron, qui me l'a dit. Non. Un missile nucléaire sur Rex ? Vous ne saviez vraiment rien ? Non. L'armement a tout assemblé dans un autre département. Et c'est le président qui supervisait personnellement l'assemblage final des unités. Le président Baker ? Oui, je n'ai jamais su exactement avec quoi ils armèrent Rex. Je sais qu'il y a un canon vulcan, un laser et un canon à rampe. Un canon à rampe ? Oui, il tire des balles à très grande vitesse par un système d'aimant. Sa technologie fut développée originellement pour le système SDI, puis abandonnée. Nous l'avons miniaturisé dans un projet commun entre ArmTech et Rivermore National Labs. Le canon est sur le bras droit de Rex. Seulement, vous oubliez que Metal Gear a été spécifiquement conçu pour missiles nucléaires. Il est vrai que Metal Gear possède un module de missiles à l'arrière qui peut supporter jusqu'à 6 missiles. Il a donc été conçu pour missiles nucléaires ? Ouais, mais ce n'est pas tout. Si Metal Gear devait ne tirer que des missiles nucléaires standards, il s'aurait déjà toutes les données nécessaires. Hum... Se pourrait-il... Les partenaires du projet Metal Gear, les Rivermore National Labs, travaillaient sur un nouveau type d'armes nucléaires, à partir d'un laser à fusion nucléaire Nova et d'ordinateurs ultra-perfectionnés. Ils ont donc créé une nouvelle arme nucléaire en chambre de simulation. Oui, mais des données virtuelles sont inutiles en combat. Ils auraient besoin des données réelles ? Voilà quelques-uns de ces super ordinateurs. En les reliant, on peut tout tester en conditions simulées, mais tout n'est que théorie. Donc cet exercice a été programmé pour le tester en vrai. Notre président a perdu la tête ! Si les terroristes tirent ce truc ! Merde ! Merde ! Je ne suis qu'un imbécile ! C'est ma faute ! Le fait est que... Mon grand-père faisait partie du projet Manhattan. La culpabilité l'a hanté chaque minute de sa vie. Et mon père... Mon père est né le 6 août 1945. Le jour où la bombe est tombée sur Hiroshima. Dieu a le sens de l'humour. Trois générations d'Emerick. Notre séquence ADN doit porter la mention « Armes atomiques ». Moi, je croyais utiliser la science pour aider l'humanité. Mais au bout du compte, c'est moi qu'on utilise. La science pour aider l'humanité. Ça n'arrive qu'au cinéma ! C'est pas le moment de vous apitoyer sur votre sort ! Où est Metal Gear ? Où est-il entreposé sur la base ? Rex est dans la base de maintenance souterraine. Où est-ce ? Au nord de la tour de communication. Mais c'est loin d'ici. Et j'y trouverai aussi le système d'annulation du code de mise à feu ? Oui, dans la salle de contrôle de la base. Dépêchez-vous ! S'ils avaient prévu une mise à feu depuis le début, leur programme balistique doit être au point. Et comme ils ne m'ont pas appelé depuis quelques heures, ils n'ont pas besoin de moi. En clair, ils doivent être prêts au lancement. Meryl a les clés d'annulation du code de mise à feu. On doit la rejoindre. Et si on ne peut annuler le lancement, il faudra détruire Rex. Je vous montre le chemin. Avec votre cheville, vous ne feriez que me ralentir. Vous aurez besoin de moi pour détruire Rex. Je n'ai pas besoin de vous, mais de votre savoir. J'ai créé Rex. J'ai le droit. Je me dois de le détruire. Si vous le pouvez, échappez-vous. Si tout va bien, je vous contacterai par codec. Et comment je suis censé m'échapper d'une île ? Ok. Alors, je fais quoi ? Mettez-vous à l'abri et donnez-moi des infos. Vous connaissez bien l'endroit, non ? Je veux oui. Et pas d'inquiétude, j'ai ça. C'est la même technologie de camouflage que celle du ninja. Avec ça, je suis tranquille, foulure ou pas. Super. Mais je veux que Meryl s'occupe aussi de vous. Meryl, l'ingénieur est sauf. Bonne nouvelle. Je veux que tu en prennes soin. Où es-tu, là ? Très proche. Là voilà, allez par ici. Aïe, je vais me faire repérer. Meryl, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc. Vous avez entendu ? On aurait dit une sorte de musique. Elle était habillée comment ? Elle portait le même uniforme vert que les terroristes. Un déguisement ? C'est sa façon de marcher. Elle a une façon de tortiller son derrière. Ça, pour la regarder. Elle a vraiment un joli derrière. Sa façon de marcher, hein ? Si elle s'est camouflée en ennemie, nous devons la contacter lorsqu'elle est seule. Il n'y a qu'un endroit où nous sommes sûrs de la trouver seule. Et c'est où ? Soyez pas bête. Là. Prenez ce pass. Niveau de sécurité 4. Vous n'avez mal nulle part ? Hein ? Vous vous sentez bien ? Tout va bien ? Qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi cette compassion ? Non, rien. Je suis content que vous alliez bien. Vous êtes bizarre. Je suis trop nerveux. Tous ceux que j'ai sauvés sont morts comme ça d'un seul coup. Vous portez la poisse ? Oubliez ce que j'ai dit, docteur. Appelez-moi Otakon. Otakon ? Raccourci d'Otaku Convention. Un otaku est un type qui aime les japonimations. Les japonais furent les premiers à imiter le bipédalisme avec succès. Et sont toujours les meilleurs en robotique. Et les dessins animés japonais y ont joué un rôle ? Eh oui. Je ne suis pas devenu scientifique pour faire du nucléaire, vous savez. C'est ce qu'ils disent tous. Moi, je suis devenu un scientifique pour fabriquer des robots comme ceux des dessins animés japonais. Je vous assure. Je n'ai pas enfantin comme raison, non ? Vous avez raison. La science a toujours bénéficié de la guerre. Et les armes de destruction de masse sont habituellement nées de l'ambition d'un scientifique. Mais c'est fini. Dorénavant, je refuse de participer au massacre. Si vous le dites. Moi, je ne veux que vos informations. Bien sûr. Je connais cette base sur le bout des doigts. Demandez-moi n'importe quoi sur Aix ou cet endroit. Et grâce à cette combinaison furtive, je peux m'introduire dans l'arsenal et la cantine. Je peux vous faire passer des munitions ou du ravitaillement. Je suis sur la fréquence 141.12. A plus ! Je suis sur la fréquence 141.12. Sous-titrage ST' 501